Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie du stade olympique que j'ai prise à partir de mon balcon. Alors, je suis sorti sur mon balcon, mais par hasard, j'ai jeté un coudeur en direction du stade olympique et j'ai vu notre stade éclairer avec une lumière superbe, mais surtout avec des nuages incroyables derrière le mois olympique du stade. Et lorsque j'ai vu cette scène-là devant moi, j'ai pris ma caméra qui était tout laine, j'ai pris ma caméra, j'ai fait instantanément la photographie et j'avais en tête le post-traitement que je devais appliquer à la photo. Dans ma tête, lorsque j'ai regardé le stade olympique qu'il y avait devant moi, la façon dont il a été éclairé avec les nuages, il y avait un seul post-traitement possible dans ma tête. Alors, j'ai pris la photographie, j'ai mis la carte mémoire de la caméra dans mon ordinateur et j'ai immédiatement fait le post-traitement dans l'iPhone. Et c'est peut-être un des post-traitements les plus simples que j'ai fait jusqu'à date. Alors, la raison pour laquelle je vais travailler cette photo-là avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous montrer que des fois, un post-traitement, pour être bon, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être très, très simple. Et ici, vous allez voir, c'est un post-traitement qui est très, très simple. Alors, je m'envoie dans l'iPhone et je vous montre comment j'ai travaillé la photographie du stade olympique. Alors, voilà la photo telle qu'elle est sortie de la caméra. Alors, comme j'expliquais dans l'introduction, lorsque j'ai vu cette scène-là devant moi, j'ai immédiatement su qu'il fallait que je fasse un traitement en noir et blanc et m'arranger pour obtenir des nuages bien, bien oiteux, un peu comme de la oie. Je ne sais pas si oiteux est un mot qui existe, mais je voulais absolument avoir des nuages de voluptueux dans lesquels les formes sont bien mises en évidence. Alors, première chose que je vais faire, comme dans mon post-traitement, eh bien, je vais tout simplement aller en haut et dire à Lightroom que je fais un traitement en noir et blanc. Alors, voilà. Ensuite, je vais ajuster sommairement l'exposition. Alors ici, je vais légèrement diminuer un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça. Et, 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 la courbe des tonalités, oui, la fameuse courbe des tonalités. Alors, ici, je veux que les nuages blancs, je veux que les hautes lumières soient très lumineuses et je veux que les tons moyens et les tons sombres deviennent très sombres. Alors, je prends ma courbe à peu près ici, voyez, et je vais la descendre. Alors, voyez, en faisant ça, mes tons moyens deviennent beaucoup plus sombres, les tons sombres deviennent presque noirs et la texture des nuages, le volume dans les nuages devient beaucoup plus évident. Et question d'avoir des nuages un peu plus blancs, eh bien, je vais prendre la partie droite de la courbe qui est ici et je vais la soulever un petit peu. Et voyez, juste en faisant ça, on voit le blanc des nuages qui ressort. Ensuite, les curseurs de tonalités. Alors, je diminue un petit peu la luminosité des noirs. Je vais augmenter la luminosité des ombres, juste pour éviter que les arbres en bas soient une masse noire solide. Alors, j'augmente la luminosité des ombres, juste pour dire que je suis capable de voir la texture dans les arbres. Ensuite, pour les curseurs de blancs et de hautes lumières, eh bien, là, je me fie aux nuages pour les ajuster. Alors, j'ai augmenté la luminosité des blancs, voilà, comme ça ici. Et là, mes nuages deviennent très lumineux. Et pour éviter de perdre trop de détails dans les hautes lumières, eh bien, j'ai légèrement diminué l'intensité des hautes lumières, comme ça ici. Et j'ai donné un petit peu de contraste. Voilà. Alors, prochain état. Je veux que les arbres en bas, en ce moment-là, je trouve que les arbres en bas sont un peu trop sombres. C'est presque noir et je trouve ça dérangeant. Alors, question d'aller chercher du détail dans les arbres, eh bien, si je regarde ma photo originale, vous voyez, les arbres, ce sont des couleurs vertes. Alors, je vais aller dans le mélange noir et blanc, ici. Je vais prendre le curseur vert et je vais l'envoyer vers la droite. Et vous voyez, en faisant ça, la luminosité des arbres a augmenté. Alors, ça, c'était à l'origine. Vous voyez, c'est très noir. Et je monte la luminosité des verres. Et comme ça, les détails dans les arbres deviennent plus évidents. Bon, maintenant, un filtre radial pour diriger le regard des gens vers le mode stade et les nuages. Alors, je prends un filtre radial que j'inverse et je place mon filtre radial comme ça, ici. Et voilà. Comme ça, ici. Vous voyez, je place mon filtre radial autour du mode stade et des nuages. Et là, avec la courbe des tonalités, je vais prendre la courbe des tonalités, ici, vers les tons gris clairs, et je vais la baisser. Voilà, comme ça, ici. Et je vais prendre la partie gauche de la courbe et je vais la baisser, elle aussi. Et vous voyez, ça crée un effet de vignettage qui dirige le regard des gens vers le stade et les nuages qui sont au centre. Alors, ça, c'est sans le filtre radial et avec le filtre radial. Et je vais refermer le filtre radial un peu plus, comme ça, ici. Voilà. Voilà, j'ajuste mon filtre radial. Voilà, comme ça, ici. Alors, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Et vous voyez, là, le regard se dirige vers le cœur de la photo, c'est-à-dire là où il y a les nuages et là où il y a le mât, juste à grimper. Alors, dernière petite retouche, je vais augmenter la clarté de l'image et accentuer la présence des textures, comme ça, ici. Et maintenant, je vais recadrer. Alors, j'ai utilisé le ratio 5%, qui correspond au ratio paysage pour Instagram. Je regarde ma photo, comme ça, ici. Un peu de vignettage. On voit là, alors, sans vignettage, avec vignettage. Et j'obtiens ma photographie finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Ça faisait depuis un bon petit bout de temps que je n'avais pas fait de tutoriel. Je m'en excuse. J'ai été occupé. Alors, je reprends. Je recommence. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501